Ça y est, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour, voilà, ça y est, un petit peu de retour, bon, c'est parti, nous sommes repartis pour faire du Overwatch, et donc évidemment nous avons dû perdre beaucoup de gens, nous sommes encore pas mal, nous sommes encore pas mal, mais je crois que nous sommes plus du tout vingt, qui était un peu le record, mais c'est quand même cool, ok. Ok, alors, on va switch, il faut que je change la capture du jeu, voilà, voilà, nickel, c'est bon, ok. Bon, alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Vous êtes de retour, on va attendre un petit peu, je vais, non, non, c'est pas ça, voilà, on va attendre un petit peu, juste le temps que tout le monde soit revenu. Bon, il n'y a pas 45, mais voilà, c'est un peu plus tôt, c'est pas très grave. On va attendre un peu, tout le temps que le décalage Twitch revienne. Pub, il n'y a que moi qui en est. J'ai pas de pub, enfin, en tout cas, je ne suis pas partenaire Twitch, du coup, il doit y avoir de la pub, mais ça ne revient que dans la poche de Twitch. Après, j'ai adblog sur Twitch. Pas sur YouTube, moi, je n'ai pas adblog sur YouTube, mais alors sur Twitch, je l'ai parce que c'est plutôt intrusif et je n'aime pas trop ça et je préfère à limite faire les tips et des subs. C'est quand même mieux. C'est qui, ton perso préféré sur Overwatch ? Question, ça, c'est la grande question. Je dirais... Ange. Je dirais Ange. J'apprécie beaucoup le gameplay d'Ange, surtout parce que je suis très nul à la visée, vous allez voir. Vous allez voir. Tu gagneras sûrement des viewers... Ouais, c'est vrai que je pourrais gagner des viewers Overwatch. Bon, après, ça ne veut pas être du méga-skill. On ne va pas faire de la rank-head parce que je déteste la rank-head tout seul en solo queue. C'est une horreur. Du coup, on va faire de la partie rapide et je vais essayer de me traîner un peu sur mon aim. Je vais vous expliquer. J'ai une pub pour WoW. En même temps, il y a une légion qui sort en ce moment et puis c'est un site de jeu. Du coup, une pub pour WoW, ce n'est pas illogique. Et après, j'ai aussi mis de la musique de World of Warcraft derrière. Voilà. Donc, je pense que tout le monde est revenu. On va pouvoir y aller. Oula. Ergan qui me dit en message privé. Bonsoir, sinon, normalement, tu dois avoir reçu ma demande d'amis sur Steam. Je ne vais pas tromper. Mon pseudo. On t'a envoyé plusieurs jouets qui font partie de la télévision. Oula. 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 T'énerve pas, mec. T'énerve pas. Je veux bien recevoir des jeux, mais limite, tu me files de la clé en message privé. Ça suffit. C'est trop gentil. Vous n'êtes pas obligés. Limite, ce que tu peux faire. C'est que si tu as des jeux, tu me les files en message privé. Mais il n'y a pas ces messages-là. Parce que sinon, tout le monde est des rats. Tu me files directement les clés. On discute un petit peu plus tard, si tu veux. Mais là, c'était des demandes d'amis comme ça. J'évite. Un petit peu. Parce que mes demandes d'amis, je préfère qu'elles aient que mes amis RL. Tu vois. Ou alors les amis que je rencontre sur des vocaux, des trucs comme ça, des gens que je connais un peu plus. Là, comme ça, c'est très gentil. C'est très gentil de ta part, mais je ne sais pas trop comment réagir. Requer. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Si, voilà. Je voulais dire. On va switcher un petit peu de webcam. La question, c'est... Enfin, de scène. La question, c'est où est-ce que je mets ma caméra ? On verra. On verra en partie rapide. Alors, je vais vous expliquer un peu. Ce soir, je ne vais pas faire de la ranquette parce que je suis tout seul. D'habitude, je fais... Neos sur YouTube. Ah oui, Neos. C'est la personne qui m'a fait le nouveau logo, qui est très chouette, ainsi que la bannière de la chaîne YouTube, qui est aussi très très chouette et qui me fera prochainement normalement les prochaines vignettes. Je crois que je suis arrivé en retard. T'inquiète pas. C'est juste loupé sport et le forage total. Et je n'ai pas vu ce que tu m'as envoyé sur Skype. Jimmy Charles, quelle école fais-tu ? Je suis en troisième année, donc Bac plus 3, à l'INSA, Centre-Val-de-Loire, une école d'ingénieurs, section sécurité et technologie informatique. Raïkaïr. D'accord. Raïkaïr. Ah, d'accord. Ok. Tu te mets la caméra où je le pense. Ok. En bas à droite, c'est bien. Ok. Non, alors je vous l'explique. La ranquette, le solo cube, c'est dégueulasse. C'est une horreur. Parce que, vous allez voir pourquoi. Carrière. Donc voilà. Là, vous avez mon résumé de carrière en partie rapide. Ainsi que ma cote actuelle pour le record de saison. Le record de saison, j'étais allé super haut. C'était trop drôle. C'était trop drôle. En fait, pour la petite anecdote, j'étais en soirée chez des potes. Un petit apéro qui a fini assez long. Enfin, il a fini vers minuit. Je rentre avec un pote. Il me dit, on jouait à Overwatch. J'étais un peu pété. On jouait à Overwatch. Je fais, t'es sérieux mec, il y a une heure du matin. Allez, tu vas, on y va. Dès qu'on perd, on s'arrête. Première game, on la gagne. Deuxième game, on la gagne. Troisième game, on la gagne. Quatrième game, on se tombe. C'est-à-dire, on les écrase littéralement. Donc, allez, on ne l'a pas fini. Il est presque 3 du matin. On ne va pas finir là-dessus. On en refait une. Et là, on tombe. Il y a Kobi, pro player dans notre équipe. Genji de la mort. On gagne. Donc, à ce moment-là, j'avais pris 300 points dans la journée. Grâce à ça. 300 points de rank. Donc, j'étais arrivé là-haut à 2971. On était fou. On était fou. On était rebou. On était à deux. On était à deux dans la queue. C'était n'importe quoi. Et c'était super cool. Je me suis vraiment amusé. Et après, j'ai fait un peu que des cendres. En ce moment, j'essaie de remonter tant que mal. Mais je dois dire qu'il y a des moments où je me prends des stompes. Je me suis pris... Le lendemain, je me suis pris une défaite. Je me suis pris 10 défaites d'affilée pour 2 victoires. C'est n'importe quoi. Bon, on était monté trop haut pour notre level. Mais je pense que mon level, il se situe pas vraiment vers 2600. Mais plutôt vers 2750. C'est à peu près ce que j'avais en équivalence à la saison 1. Du coup, je suis un petit peu en dessous. Je vais vous montrer un petit peu les persos sur lesquels j'ai joué. Donc, en partie rapide, j'ai jamais joué Zarya quasiment. Merci pour le follow, Neo, sur YouTube. Voilà. Vous voyez un peu les persos sur lesquels j'ai joué. Après, la saison 1. La saison 1, c'était différent. J'ai surtout joué Ange. Mais un petit peu plus... Faut chercher au pair of Reinhardt, voilà. La saison 2, alors là, c'est autre chose. La saison 2, c'est OTP Merci. C'est One Trick Pony. C'est l'homme qui ne joue que Merci tout le temps. Du coup, je suis très bon. Je trouve que je suis vraiment bon sur Merci. À partir du moment où j'arrive à avoir une équipe de 2, 3, 4 personnes, je commence à setup des trucs bien sympas. Et c'est vraiment cool. Bon, après, tout seul en solo queue, c'est une horreur de jouer Merci. Parce que c'est un peu comme si tu étais une baby-sitteuse qui s'occupe de gérer 5 autres bugus qui n'ont rien à foutre de toi. C'est une horreur. Du coup, Merci en solo queue, c'est une horreur. Mais du coup, en fait, aussi, le fait d'avoir joué que Merci tout le long, j'ai perdu mon aim. Un truc de fou. Avant, je visais à peu près bien. Mais maintenant, c'est une horreur. Du coup, là, ce que je vous propose, c'est que ce soir, on fait des parties rapides et j'essaie de me train un petit peu sur des persos que je ne joue jamais. Genre Cancer, alias Genji. Ou Satan, alias Mei. Des persos qui sont bien puissants et qui sont nécessaires. Lorsque je t'ai envoyé sur Skype, c'est pour les trucs en bas du stream avec deux réseaux sociaux et tout. Ah, c'est cool. L'homme bourré qui gagne. Oui, totalement. Tu t'es déjà fait raid ? C'est-à-dire ? Tu connais la compo jambon ? Alors, il y a AlphaCas qui en parle tout le temps. Je ne sais pas trop de quoi ça correspond. Est-ce que ce n'est pas le coup où tu fais 3 heal, 3 tank ? Généralement, moi, ce que je prends, c'est 2 heal, 2 tank. Et 2 DPS. Ou 2 DPS, là, je défends ça, bien sûr. C'est un peu ce que je prends tout le temps. Enfin, ce que j'essaie de faire prendre aux autres tout le temps. On va voir. On va voir, on va voir. Partie rapide. La compo jambon ? Non, je ne connais pas la compo jambon. Enfin, en tout cas, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. On va essayer de se traîner un petit peu sur des persos auxquels je ne joue jamais. On va voir ce que ça donne. Après, les parties rapides aussi, ça ne correspond pas vraiment à l'ambiance des parties classées. Donc, c'est surtout pour l'AIM. Oui, c'est ça et c'est presque imbattable. Ouais. Je ne sais pas si c'est presque imbattable. Je dois dire que... En fait, avec des bons setups, tu dis c'est ça. Tu parles de quoi ? Des 2-2-2 ou du 3-3 ? C'est quoi la compo jambon ? C'est presque imbattable. Ce n'est pas vraiment imbattable. Je pense qu'il n'y a pas de composition imbattable, mais il y a des compositions qui sont plus chiantes que d'autres. Genre par exemple, à partir du moment où il y a un Genji, Genji pour moi, c'est un perso qui est totalement déséquilibré au niveau où je suis. Au niveau où je suis, c'est un peu la merde. « Red sur Twitch, un gros streamer qui vient sur le tien et puis il te fait gagner massfollow et sub. » Oh, je ne connais pas. Je ne regarde pas trop de streamers, en fait. Différent. Alors, on va train des persos sur lesquels on ne joue jamais. Genre Genji. Bon, si ça ne marche pas, je prends May. 3-3. Donc, c'est la compo jambon, c'est 3-3. Ouais, c'est... Une Anna Reinhardt, c'est tellement puissant. En vrai, il y a trop de persos... Enfin, non, il n'y a pas trop de persos qui sont Game Breaker. Oula, 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 oula. D'accord, il n'apprécie pas trop, je crois, le stream. Je n'ai jamais essayé le stream. On va baisser, on va baisser tout ça. Oh, la vache. Oh, merde, 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 merde. Ouh, il faut que je règle, il faut que je règle tout ça. Ah, c'est mieux. En fait, c'est mieux. Pas beaucoup mieux, mais... Oh, merde, c'est trop chaud à stream. Aïe, 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 aïe. L'imitation... Parce que j'ai un écran 144Hz, mais ça n'a pas l'air de passer avec l'OBS. Du coup, à ma du 30 FPS, c'est dégueulasse ! D'habitude, je joue en 144, mais là, alors là... Oh là là, ce train là est dessus. Il faut vraiment que je change de PC. C'est juste pas possible. Ah, merde, non, c'est pas possible. Ah, c'est tellement horrible. 24 remèges par seconde, il en manque trop. Ah, c'est tellement horrible. Je peux rien faire, c'est une horreur. C'est une horreur. Il faut que je règle... Il faut que je règle l'imitation d'IPS. C'est pas possible. Voilà. C'est... C'est une horreur. J'y arrive pas du tout. Bon, en fait, je sens qu'on va arrêter Overwatch. Mettez en 60, mais... En fait, c'est le stream qui me limite. J'ai pas un CPU assez puissant. Attendez, ce qu'on va faire. Je suis désolé, les mecs, je vais vous laisser. Enfin, les mecs, on est en partie. On va aller passer sur l'entraînement. Le champ de tir, voilà. On va passer sur le champ de tir. Oh là là, oh là là. Je perds tellement de FS, c'est pas bon. Le 30 FPS, c'est... C'est perturbant, hein, parce que je joue en 60 tout le temps. En un perso. Ok. Anti-PS, on va passer en... Dégalasse. Le temps pour ce code Overwatch, bah j'y joue beaucoup. C'est plutôt cool. C'est vraiment cool, même. Bah, le problème, c'est que c'est pas stable. On voit que ça passe à 26, 27, c'est pas cool. Les activations d'asynchronicité. Tracer, je... Non, je joue Tracer, je joue pas. Je joue pas Tracer, tout simplement parce que... J'ai une mauvaise aim. Et il faut... Une aim de fou pour pouvoir y jouer. Hop. Voilà. Est-ce que c'est faisable? Ça m'étonnerait, quand même. Le truc, c'est qu'il faudrait que j'essaie d'avoir le moins de pertes de FS possible. Or, ça a tendance à beaucoup varier. Ouais, je pense que ça va être compliqué de streamer Overwatch. Là, je pensais pas, à ce moment-là. Je veux dire que j'avais pas vraiment test en live, parce que du coup... Ah, merde. Ah, non. C'est à 37. On est à 35. C'est pas cool. Attendez, on va redémarrer un peu. Hop. On va voir si ça passe mieux. Après, les derniers pilotes Nvidia, ils sont tout pourris. C'est un truc de fou. J'ai perdu... Avant, j'étais à 160 FPS. J'ai perdu près d'une centaine de FPS d'un coup. J'ai pas compris. En mettant à jour mes pilotes, c'était n'importe quoi. Il faudrait que je les démette à jour, on dirait. Alors là, est-ce qu'on va arriver à avoir une stabilité ? Je cherche juste à être stable. Je cherche juste à... C'est une prison architecte ou un autre jeu, ça peut être trop. Oui, 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 c'est possible. Oh, ça a l'air d'aller, là. Ça a l'air de tenir. On va partir là-dessus. On va essayer une partie. Si ça bug trop, ça me fait chier, mais... Ça bug trop, il faudra arrêter. Enfin, il faudra changer de jeu. Est-ce qu'il y a encore du monde où tout le monde est parti ? Ah, il y a moins en moins de gens. Tu regardes quel streamer slash youtuber ? Oula ! Alors, streamer, j'en ai que deux, principalement. Crane et Alphacast. Vidéastes sur YouTube. Beaucoup de vidéastes. Assez peu de vidéastes qui font des let's play purs comme moi. Même aucun. Je me rends compte qu'il n'y en a aucun. Bon, à part ceux qui font pas que des let's play purs. Mais après, je regarde des choses très différentes. J'en ai beaucoup des abonnements. Je regarde. On passera un petit coup, regardez, si vous voulez. Alors, on va checker. Défense, Symmetra, Symmetra, Symmetra. Massim. Moi, je risque que mes parents ne sont pas là. Bon, si tu veux. Fais ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Je t'avais dit ça en message privé. Mais bon, pour faire simple, j'ai déjà acheté les jeux via le store de Steam. Donc, je n'ai pas directement les clés. Si, tu peux les avoir sur le store. Tu peux les avoir. Tu peux afficher avec les CD à partir du moment où tu as une... Ou tu l'as en inventaire. Tu peux afficher avec les CD, t'inquiète. C'est pas cool, quand même. C'est que je t'en veux. Je suis juste pour le train de faire. Ouais, si, moi j'ai le temps, t'inquiète. J'ai dit que je traînais des persos que je jouais jamais. Mais en fait, si j'ai besoin d'avoir des FPS bien précis, genre Genji, c'est pas possible. Les petites tourelles du cancer. Je les mets un peu partout. L'idéal, c'est de charger le plus vite possible son ult. Le problème de Symmetra, c'est... que si elle meurt sur le premier point tout de suite, elle ne sert plus à rien. Tant qu'elle n'a pas chargé son ult, elle ne sert à rien. Du coup, il faut essayer de faire en sorte de quelles charges de pays sont nul. Actuellement, tu es dans quel pays ? Je suis en France. Je suis actuellement en France. Ils sont low-life. Oh la vache. J'ai eu beaucoup de vie. Ah ah, pété. Allez, je vais poser le TP. Je vais gentiment poser le TP quelque part. C'est pas fluide tout ça. C'est pas fluide. Je vais te brûler, Genji, de mes couilles. Oh la, oh la. Ça y est, je suis passé en dessous des VFs. C'est n'importe quoi. Bon, je replace des toutous. J'aurais dû remplacer des tourelles près du TP. Oh la, way out to it take. Ça va être compliqué. Oh la, oh la, oh la. Je suis en première ligne. Je suis en front lane. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Où je replace des tourelles. J'ai encore mon TP, c'est cool. T'as l'air de faire le café, notre Zenyatta. Genji. Il a plus son dash. Ah, il est mort. Et Anna au fond. Oh, c'est tellement perturbant cette qualité de jeu qui est absolument dégueulasse. Même si, même si, même si, pour tout vous avouer, les premières fois où j'ai joué à Overwatch, je jouais à 19 FPS. Ah non, détourdissement par derrière, pas cool. Je jouais à 19 FPS parce que je jouais sur un PC sans carte graphique. Et comme c'est un jeu qui peut tourner sur un grille-pain, c'est cool. Par contre, il peut tourner sur un grille-pain à partir du moment où tu streames pas. Streamer, ça n'aide pas. Ils sont tous au-dessus. Ils sont un peu cons. Ils sont tous au-dessus. Je vais se regrouper des gens. Oh, je l'ai brûlé. C'est la perturbance quand même. Oh là, non, Reinhardt au corps à corps, je te le fais pas, moi. Je n'y arrive pas. Reinhardt au corps à corps, c'est un peu mon némésis. Ah, l'indemir, il a attendu. Ah oui, c'est bon, nickel. Viens, ouais. Discord sur le Reinhardt. Tu préfères quel genre de jeu ? FPS, TPS, RPG, RPG, stratégie. Genre sur mon I3, ça passe ? Oui, ça passe. Eh, mec, mon petit PC, j'ai un I3 d'il y a deux générations. Et ça passe, bon, à 23 FPS, 100 cartes graphiques, mais voilà, quoi. Vous savez, c'est la familier HD Graphics, Intel, là. Oh, j'ai mon TP. Je vais aller le poser. Oh, le barrage de roquettes raté. Je vais poser mon TP. Oh, la vache. Ouais, c'est un jeu qui tourne sur un grip, comme beaucoup de jeux Blizzard, d'ailleurs. Qui est très cool. Où est le putain de Genji ? Crève, Genji, de mes couilles. Je t'ai brûlé. Ah, il va tenter un Y-Di-Di-Gaï. Ah non, il est mort. J'avais entendu le... Comment se faire brûler ? Énorme. En vrai, c'est puissant. C'est tellement puissant une Symmetra à partir du moment où tu peux poser ton TP. Mais c'est tellement qu'il te double aussi. Parce que si ton équipe se prend un stomp avant que tu aies eu le temps de charger ton ult, c'est fini. Jujinuke, il est où ? Pfff. Et le problème de Genji, c'est que c'est un perso qui est au niveau du platine. Il est capable de péter une équipe entière à lui tout seul, sans autre ulti pour l'aider. Oh, tout le pack ! Là, j'aurais pu faire un massacre si j'avais chargé à mort. Il reste la tresseur là-haut. Du coup, moi, Genji, je pense que c'est un perso qui est encore beaucoup trop puissant. Il n'est pas assez puissant à bas de niveau. Par contre, à un niveau... C'est une horreur. Où est-ce qu'il est, putain ? À haut niveau, c'est une véritable horreur. Parce qu'il est capable de péter tout un jeu à lui tout seul, alors que les gens sont du même niveau que lui. Ce qui est complètement con. Il est une demi-retue. Merde, merde. Oula, oula, oula. Père ma ult. Plus voyou, tout le qu'il tec. Ah, compliqué. J'ai plus que 4 charges de TP, en plus. S'ils n'arrivent pas le... J'ai le combo Reinhardt-Zaria... Enfin, Reinhardt-Hanna. Ma meilleure expérience de jeu. Qu'est-ce que tu entends par ma meilleure expérience de jeu ? Quel... Ah, il faut les virer du point. Je pense que Genji a encore trop de problèmes. Ah oui, win. Est-ce que ça passe ? Je ne sais pas trop si ça passe. Ma meilleure expérience de jeu, je ne sais pas trop. Je ne vois pas trop de quoi tu parles. Encore moins de monde. Puis ça va, moins de monde. On va peut-être changer du coup de jeu. Là, c'est un peu dégueulasse. On va changer. On va changer le jeu. C'est dommage. Et Overwatch, ce n'est pas possible. Dommage ! Dommage, c'est vraiment dommage. Ma meilleure expérience de jeu... Pas trop de quoi tu veux parler. Le jeu que j'ai préféré... Ah, le jeu que j'ai préféré, c'est autre chose. Il y a beaucoup de jeux que j'ai adoré. Pof. Levé 45. 145. Il y a beaucoup de jeux que j'ai adoré. Hop. Du coffre. Avec rien du tout dedans. Vous voyez, il y a deux doublons. C'est génial. Il y a beaucoup de jeux que j'ai préféré. Mon préféré, je ne sais pas. Alors, attendez. Hop. On va quitter. Je vais repasser sur la webcam. Ben, mesdurcs. Mon jeu que j'ai préféré, putain. Warcraft 2. Enfin, la licence Warcraft, généralement. De manière générale, la licence Warcraft m'a vraiment fait kiffer. La licence Pokémon aussi. La licence Zelda aussi. La licence Dragon Quest aussi. Et Anno, j'adore. Il y a beaucoup de jeux que j'aime beaucoup. Je n'ai jamais vraiment détesté un jeu. Du coup, vous voulez qu'on fasse quoi ? Astropole ? Dites-moi. Astropole. Je pourrais faire du World of Warcraft. Par contre, je vous préviens, je n'ai pas de perso HL. Du coup, je suis encore en train de monter des persos. À la dure. C'est-à-dire que je les up tout seul. Or donjon. C'est un peu long. Sinon, j'ai plein d'autres jeux. On peut profiter de plein de jeux. Qu'est-ce que vous voulez ? Dites-moi. Astropole ! Ok. Ok, du Astropole. Du Astropole. Du Astropole. Mais je ne pourrais pas tout mettre. Ça va être long. Ça va être potentiellement très très long. Pour la limite, ça va pour un Astropole. Canot de 1070. Ça, j'ai. Mais c'est un peu long, la setup. Il reste 40 minutes. C'est un peu... 50 minutes, pardon. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Je réfléchis. Un petit jeu Posey. Que vous auriez envie de voir. Un petit jeu Posey. Que vous auriez envie de voir. Merde, je ne sais pas trop. Ou alors... J'ai ça en main. C'est-à-dire un contrôleur qui m'a été gentiment prêté. Il marche sur un peu beaucoup de jeux. Un jeu Calme. Donc du coup, peut-être pas un contrôleur. Peut-être toujours un contrôleur. Un jeu Calme. J'ai quoi comme jeu Calme d'installer ? Shit. Un jeu Calme. Je n'ai pas vraiment de jeu Calme. J'ai une partie de baniste en cours, mais elle est un peu... Voilà. Voilà les mythes. Un autre 2070. Un jeu Calme. Je réfléchis. Après, propose des jeux bons. Oui, parce que sinon, j'ai des jeux pas forcément très bons aussi. J'ai testé des jeux pour Geek Mexicain. Il y en a un là. Le dernier, il est buggy dans tous les sens. C'est n'importe quoi. Après, c'est n'importe quoi. C'est une vache. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Blamdowd Uder Fury. C'est une vache qui mute et qui récupère un flingue qui rentre dans une armée type... Enfin, dans un groupe type shield qui s'appelle les Revengers et qui doit aller tuer un mec qui s'appelle Ronald Dump pour récupérer sa nana. Sa nana vache. Et qui détruit toute la planète. Enfin, qui détruit tout. C'est n'importe quoi. Hearthstone. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué. RPG Stratégie. Ouais. Age of Empires. Ouais. Un jeu flash sur Internet sinon. Bah, Agarillo. Mais bon, Agarillo, c'est chiant. Oui, la drogue. Allez, à la limite, je stream un petit peu du Blamdowd Uder Fury histoire de vous montrer. On va streamer un petit peu du Blamdowd Uder Fury. Je vais brancher le... Hop. On va brancher le câble. On va brancher le Bluetooth. On va streamer du Blamdowd Uder Fury. Vous allez voir, c'est n'importe quoi. On va streamer un petit peu. Par contre, pas beaucoup. Ok, on va changer le petit stream. Blamdowd Uder Fury. C'est pas sûr qu'ils le connaissent. Blamdowd Uder Fury. C'est stupide. Ils supportent... Bon, bah, d'accord. Bah, du coup, Game Talk Show. Non, créative. On va mettre en créative. Hop. Ok, cool. Alors, il faut que je switch OBS correctement. Fini par des jeux. Fini par des jeux, ouais, je fuck, oui. Oui, 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 oui. C'est un peu ce qu'on va faire. Hop. On va passer sur webcam plus jeu. Capture de jeu. On va changer. Blamdowd Uder Fury. Est-ce que tu es là? Blamdowd. Fonctionnes-tu? Yes. C'est parti. Alors, le contrôleur, est-ce qu'il fonctionne? Oui, 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 ça fonctionne. Comment dire? Je vais vous montrer un petit peu là. Je vais vous montrer un peu la campagne. Le jeu est dur en plus. Le jeu est dur. Le jeu est bugué. C'est n'importe quoi. Hop. On va commencer par le premier. Voilà, j'arrive pas à faire le dernier niveau, par exemple. C'est super dur. Cause and Chaos. C'est plein de références à plein de trucs. Rosa était la plus jolie des vaches dans le monde. Je vais monter un peu la musique. Quoi? Elle lui donnait des butterflies. C'est des papillons. Non, c'est 4 estomales. C'est dévile. C'est complètement parodique. C'est trop cool. Used to grade to... Il mangeait de la... De l'herbe de tous les jours. Euh... Voilà, voilà, voilà. Bon, après, ça, c'est la mission. C'est la mission tutoriel. Bon, par contre, si tu pouvais fonctionner. Ah, le contrôleur qui fonctionne pas. C'est cool. Ah, c'est bon. Le jeu a du potentiel. C'est pas un problème. Le jeu a vraiment du potentiel. Donc, vous voyez, vous avez le saut. Par contre, il a encore des problèmes de contrôle. Et il a des problèmes de contrôle et surtout une difficulté mal dosée, des bugs, tout ça. Hop. J'adore les jeux de mots. Mousteriously missing. C'est complètement empty. Ouais, le jeu a l'air bien. Le jeu a l'air très bien. Mais je pense qu'il... Bah, il faut qu'il soit débugué. Je pense que c'est un projet étudiant un peu qui a été un petit peu boosté. Donc, il a perdu sa vache qui est partie. Et puis, il se met à évoluer. Au lieu d'avoir des ongles. Il se met à avoir des doigts. Ce qui lui permet de tenir un flingue. Là, c'est... Ça fait un peu mutation à la... C'est un truc qui fait très comic book. Ça fait... Comment ça s'appelle ? Alex-Men, un peu, la mutation. The mutation came like a storm. Et là, pfff. Hyper badass. C'est n'importe quoi. C'est trop débile. Mais je trouve ça bien cool. Donc là, du coup, on récupère un flingue. Et on peut tirer en permanence. Ce qui nous permet, en fait, de péter les bâtiments. Ce qui permet de faire monter la jauge de destruction que vous avez là-dessus. Et aussi de... Mais par ailleurs, plus la jauge de destruction ne manque plus, il y a des gens qui viendront essayer de nous taper là sur la gueule. Là, en l'occurrence, c'est des petits mecs en... Avec des... Je ne sais pas quoi. Des filets à papillons. Voilà. C'est débile. C'est gentiment débile. Ah ! J'ai pas mis en un peu. Voilà. Donc la jauge augmente. Et plus... En fait, à chaque fois qu'on change de niveau de jauge, ça augmente le multiplicateur de score. Le truc, c'est un jeu à score. Voilà. Et la jauge... Et puis aussi, des ennemis arrivent. Enfin, plus d'ennemis différents arrivent. Ouh ! On prend des dégâts. Pour charger de temps en temps, quand même. Oui, c'est complètement what the fuck. Je suis totalement d'accord. C'est un peu que j'ai de trucs. Allez... Create chaos. Allez, d'accord. Il fallait que je monte au niveau 3. Ok. Oui, c'est Munalisa, sa copine. C'est gentiment débile. Je trouve ça vraiment cool. Par contre, des fois, il y a des gros chutes de FPS. C'est un peu optimisé à la piste. C'est fait avec Unity. Ah oui, il y a aussi des capacités. Notamment le fait d'avoir un putain de bazooka ! Qui se recharge avec la jauge qu'on a autour. C'est n'importe quoi. Alors, je vais voir si je peux vous trouver d'autres références. Ça, c'est une référence à quelque chose, je ne me souviens plus. Ouais, c'est complètement what the fuck. C'est complètement what the fuck. Hop, le deuxième. Mais sérieux, c'est un super... Donc, il faut aller blue up, les deux access tunnels. Donc, défoncer. Il y a des pokeballs, voilà. Référence. Je ne vais pas dire à quoi, mais je suppose que vous savez. À partir du moment où il y a des pokeballs, c'est trop difficile. Ce jeu est trop bien au niveau scénario. En vrai, son scénario, il a beau être con, je le trouve vraiment très cool. C'est juste débile. Il coûte combien ? Je ne sais pas du tout. Parce que j'ai des reçus comme étant une clé de test pour Geek Mexica. Donc, il faut que je regarde. Mais je pense que ce n'est pas un bon investissement à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, je pense que c'est qu'il... Ouh, oh ! Ah, oh ! Il faut éviter de se prendre le... À l'heure actuelle, c'est juste un délire. Mais c'est un délire qui, je pense, doit coûter un peu cher. Il ne faut pas grand-chose. La référence est Digimon. Alors, du coup, c'est un bouton. Je suis censé pouvoir appuyer dessus. Il y a quelque chose, non ? Il y a masse référence dans le jeu, mais c'est surtout au niveau des passages en mode comics que c'est cool. Après, il y a aussi des problèmes. Genre, il n'y a pas assez de musique. Il y a deux musiques dans tout le jeu. C'est pas beaucoup. Difficilement équilibré. Enfin, c'est... Je contrôle un peu foireux. Je n'ai pas essayé au clavier pour l'instant. J'ai essayé à la manette, parce que j'ai emprunté une manette justement pour tester ce genre de jeu. Voilà. J'ai pété le deuxième... Le deuxième tunnel. Par contre, il y a des ennemis un peu plus coriaces qui ont commencé à arriver. Il faut que j'aille jusqu'au... Bar. Donc j'ai réussi à monter ma jauge jusqu'à plus de 10 en survival. Ça commence à devenir vraiment trop tendu. Alors le bar. Mourgarita, je trouve ça génial. Mourgarita, que j'ai déjà vu un peu Mourgarita. Là, c'est génial. La grosse référence à Nick Fury. C'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Elle tire un cigare qui fait des bulles. N'importe quoi. On perd des viewers, je crois. Oui, on perd des viewers. Je ne sais pas combien on est. Je ne sais pas. Alt tab. Oh, ça va. Nous sommes moins qu'avant, bien sûr. Mais c'est un peu normal. Plus ça va dans la soirée, moins y'a de l'eau. Ariel Exlection. Elle est juste au sud. Là, pour se récupérer en hélicoptère par le Revengers. Le logo Revengers qui est totalement pompé sur le logo de Revengers. Les animaux qui ont évolué ici. C'est gentiment débile. On perd des viewers, mais les vrais restent. Oh, les vrais. On fiche, hein. C'est le stream, mec. C'est le stream. C'est gentiment débile. Je trouve ça vraiment cool. T. Je connais une scène, mais je n'ai jamais joué. Ah oui, il faut que je take down les fast-food. Ah oui, là, c'est les parties où j'ai commencé à faire pour la première fois. Parce que je me dis, oh, trop bien, des bâtiments destructifs dans tous les sens. Je fais péter le compteur. Et là, je me rends compte que la jauge, en fait, plus elle explose, plus il y a des ennemis coriaces. Et ça devient vraiment compliqué sur la fin. Voilà, notamment à cause de ces merdouilles. On voit des trucs absolument impossibles à éviter. Bim. Pratique. C'est tellement chiant à placer la roquette. Je pense que la roquette nous donne un rework de sidebox. Oui, enfin, voilà. Je pense que vous avez compris le principe. Je vais essayer de vous montrer le survival. Je vais montrer un petit peu le survival sur une map. Quel point je suis pas bon. Alors le survival, c'est un invoil différent. Le tout, c'est de scorer un maximum. Pour faire monter la jauge à mort. Ah oui, il y a un autre truc un peu plus chiant. C'est que les éléments destructibles ont une advox. Donc, vous êtes obligés de sauter en permanence. Voilà, on pète tout. Au début, ça va, parce qu'il n'y a personne pour vous faire chier. Oh la vache, des éléments destructibles. Les FPS, ils n'aiment pas ça de plus. Alors voilà. Donc du coup, à chaque niveau, on peut upgrade. Enfin, à chaque fois, à tous les niveaux, on peut upgrade. On peut upgrade un petit peu notre Mona Lisa. Moo Hunts, Flame Thrower ou Moo Spill. Les filettes à papillons, il y en a à vous faire un papillon au début du live. Tout est lié, totalement. Illuminati. Triangle, ça y est. Magnifique triangle. Illuminati. Ok. Euh, on va avoir besoin de vie. Ah, 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 je suis bloqué. Je suis bloqué, je peux... Ah, j'ai arrêté de bouger en même temps. Boom. Boom. Au gueule. Le Flame Thrower, il n'est pas trop, en fait. Il attaque à moyenne distance, mais pas assez fort. Et là, je commence à perdre des FPS. Oui, la joie. Ça donne l'humère. Bim. J'incupe des FPS, mais... La vie. Mon record est à repousse, je crois. C'est mal. Je défonce tout. Voilà, par contre, Autre partie, c'est que pour les certains niveaux, il faut aussi augmenter les ennemis. Voilà. Euh... Occasional laser cloud, On va essayer ça. On va essayer ça. What the fuck? Comment t'es... C'est occasionnel, laser. Pas tout le temps, putain. Merci pour le follow, Sparta 2000. C'est cool. Ça va pas tipé ce soir. Ça va beaucoup follow. C'est très cool. Ça va pas tipé. Je sais ce que c'est que la NX, Oui, tu peux me dire ce que tu en penses. Oui, je sais ce que c'est que la NX, En fait, je peux pas vraiment te dire ce que j'en pense, Tout simplement parce qu'on a pas d'informations. Tout ce qu'on sait, c'est que normalement, Il devrait y avoir des cartouches, Ce qui est pas une mauvaise idée, Parce que Nintendo a abandonné, Enfin, tout le monde a abandonné le support cartouche, Parce que le support CD était un support Qui permettait d'avoir plus d'informations Sur une certaine surface Que la cartouche qui utilisait en fait les technologies Qui était un petit peu comme celle de la De la cartouche 110, donc SD, maintenant. Sauf que maintenant, les cartes SD, Je sais pas si vous avez vu, Mais il y a 110 qui a annoncé une carte SD de 1 Tera. Donc les cartes SD, maintenant, ça vaut plus rien. C'est hyper pratique. Donc la mémoire stockée de cette manière-là, De la mémoire flash, Et stockée beaucoup plus facilement. La technologie est beaucoup plus mature, Ce qui permet de refaire des cartouches. Plus simplement, parce que les cartouches, C'est plus solide, Ça permet de faire des trucs un peu plus sympas, Enfin, c'est plus sympa en fait que le CD, maintenant. Mais bon, la meilleure solution serait le dématérialiser, Mais le problème, c'est qu'il faudrait avoir Une connexion de fou pour chaque personne. C'est-à-dire le cloud gaming, Mais c'est compliqué. Alors, on sait ça sur la NX, Normalement, il y a des cartouches. On sait que ça va être une console modulaire. Je ne suis pas très fan. Enfin, je suis fan et en même temps pas fan, Parce que je suis fan des PC. Je suis un PC, ils seront vaincus. Donc en fait, la modularité, C'est un des avantages du PC. Le problème, C'est qu'une console, Ce n'est pas forcément fait faux. Je ne sais pas trop. La NX, je la prendrai dans tous les cas, Parce que je voudrais jouer aux derniers Zelda, Mais après, pour le reste, Je ne sais pas trop. On n'a pas encore assez d'informations, je pense. Infinite amos, Donc pas besoin de la charger. On court plus vite. Ou boom, a stick, bovine. Moe, booms. Moe, booms. Oula, 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 ça rame. Il y a des mecs en Segway qui attaquent, C'est n'importe quoi. Voilà, on commence à voir les premiers tanks. Oh, les bugs graphiques. Les jolis bugs graphiques des familles. Bon, vous ne voulez pas m'offrir une min 80, Histoire que je puisse stream en 60 FPS permanent. Un petit essai de mine 4, quoi. Un tri essai de mine 4, quoi. Tu aimes les jeux de voiture ? Pas du tout. Les jeux de voiture, C'est vraiment pas mon truc. J'ai joué à un jeu de voiture, Véritablement dans ma vie, C'était une tonne madness. Croque, je l'ai défoncé. Les jeux de voiture, C'est vraiment pas mon kiff. Après, j'aime bien les jeux de voiture, Couper à d'autres choses. Genre, par exemple, Red Max, J'ai beaucoup aimé, Déjà parce que c'est Mad Max. On est dans de Mad Max, J'ai tellement kiffé. Il y avait aussi un jeu de voiture dedans. Voilà. Et donc, voilà. La référence, J'ai envie de dire, Wested. Voilà. Euh... J'ai pas du tout fait un bon score. Je trouve les scores des autres, là. Il a fait 2 millions. Il est monté au K.O. 25. Putain, mais les mecs sont trop forts. On va peut-être arrêter là sur ce jeu-là. Il est quelle heure ? 28. On va encore changer un petit peu. On va changer de jeu. Crash Kit. Voilà. Donc, c'est plutôt sympa comme jeu. Ça, c'est... Je pense que ça vaut pas... Comment ça coûte ? Pâche du magasin. Ça vaut presque 5 euros. Il vaut 5 euros. Pas sûr que ça les vaille vraiment. J'ai pas trop quand est-ce qu'il est sorti. Ouais, 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 ouais. Ouais, bah là, je regarde les critiques. Elles sont pas bonnes. C'est vrai. Je suis plutôt d'accord. Mais pire, c'est que c'est même pas en early access. C'est carrément, le jeu est sorti comme ça. C'est un peu con. Dommage. Qu'est-ce que je voulais dire ? Tu préfères les vieux jeux en rétro en 2D ou les nouveaux jeux en HD et 3D. Les deux ont leur charme. Cette musique me fait mal la tête. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. On va changer un peu de jeu. Un petit jeu pour la fin. Un petit truc. Un petit truc. Un petit truc peut-être avec le contrôleur. Ça peut être cool. On va changer un petit peu. Hop, je suis repassé en webcam classique avant. Les deux ont leur charme. Je parle des jeux HD en 3D ou les rétro en 2D. Les deux ont leur charme. J'aime bien jouer aux deux. Je regarde un peu les jeux. Qu'est-ce que je pourrais au stream sur la dernière demi-heure ? Trine ? Non, ça va être moche. En 30FPN, c'est du Trine 2. Un jeu sans aucun sens, ça peut être drôle. Ouais, mais là, c'était le seul jeu sans aucun sens que j'avais. J'ai un autre jeu sans aucun sens, mais je crois que je l'ai désinstallé. J'ai la fibre, donc ça peut aller vite. Ouais, je l'ai désinstallé. J'ai fait le test vidéo sur Geek Mexica. C'est plutôt sympa. Mes abonnements YouTube. On peut parler de mes abonnements YouTube si vous voulez. On peut parler de mes abonnements YouTube. Oh, merde. Non, Game Talk Show. Je vais mettre Game Talk Show. Jut. On peut parler de Game Talk Show ? Oh, et puis, merde. Je ne mets rien du tout. Hop. Voilà. Ça n'a pas pris en compte, c'est dommage. Alors, mes abonnements YouTube. On peut en parler un petit peu si vous voulez. Juste mettre... Oh, Paul. Ouais, sinon, il y a ça. Alors, je regarde... Ah oui, la chaîne de Pokémon Office LFR. Tout simplement parce qu'elle a une nouvelle série de Pokémon, des mini-séries qui sont absolument géniales sur... En fait, les jeux rouges et bleus. Il y a une série qui est juste géniale. Qui est super bien foutue. Je vous invite à aller la regarder. C'est des petits épisodes de 5 minutes. Ils sont vraiment très cool. Le Bazar du Grenier. Alpha Cast. Joueur du Grenier. Hard Disk. Une série et une chaîne absolument géniale pour tous ceux qui veulent faire la vidéo. Le Chef Otaku. Didi Chanduiluiz. Moche. Link The Sun. L'Iconoclast qui est très sympa. Genonymous qui est énorme. Mister Antoine Daniel. Le Fosseur de Films. L'Icarion Rock. Mathieu Sommet. Nota Bene. Beats. Oh my... C'est génial. C'est une émission de l'arté qui est géniale. Benzaï. Carbot Animation. C'est une émission de l'e-pensée. The Highlight. Ish. How It Should Have Ended qui est vraiment génial. Post Process. Experiment Boy. Marvel FR. Corridor. Non, Corridor Digital. Sofiane. Existice. Dirty By OG. Raphaël Descracs. Cash Butt. Geek Mexicain. Représente. Mezzanine. Karim Debache. Karim Debache. Le génie. Les Revenus du Monde. Usul 2000. C'est que Usul quoi. Axolot. Et plein d'autres en fait. Igor Hector. Albert De Terre. Holiday Light. Element Animation. Plein de monde. Mais c'est pas trop des jeux vidéo. Enfin si y'en a mais y'a pas que du jeu vidéo. Fais voir tes abonnés les plus populaires. Quoi ? Je vais pas faire voir les abonnés les plus populaires. Vous êtes tous des abonnés quoi. Merde je voudrais streamer un petit dernier jeu avant de finir. Sur quoi je peux streamer ? Merde. La chaîne de Doctor Who je l'ai pas dit. Oui en fait j'ai pas dit quelques chaînes en fait. Parce qu'il y a des chaînes en fait c'est juste du remplissage. Un peu. Genre les highlights. Les chaînes qui appartiennent à des groupes. Genre Doctor Who tout ça. C'est pas vraiment des chaînes avec des vidéastes. Merde. On va essayer un jeu ultra dur. Volgaire le viking. C'est tellement dur. On va voir. Hop on va changer le truc. Non pas ça. Quoi non. Quoi reiké avec un nom. C'est plat. Comment dire c'est plat. Tu parles de Volga ? Pas plat. Tiens. Enfin. Moi je suis très nul à ce genre de jeu du coup. Hop. Des contrôles. Regarde ce jeu là. C'est fait et refait. J'y mette autrement. On va voir. On va voir. Si je meurs avant la fin du premier niveau. On arrête si on change de jeu. On va. Attention c'est vrac sur la fin. Il faut que je retrouve les contrôles par contre. Je suis d'accord mais c'est un jeu recalme et pas long. Oui. Et comment je fais pour envoyer une. D'accord c'est vers le haut. Comment ? Voilà. Merde. Oh je vais pas regarder. Je vais regarder le chat. C'est pas fait pour. C'est fappé pour. Pas regarder le chat en jouant à ce jeu. Je connais tellement par cœur le premier niveau. Et j'ai jamais passé le second. Parle de 60 secondes. Quoi de 60 secondes ? Qu'est-ce que tu sais que cette histoire de 60 secondes ? Je ne comprends pas. Je ne comprends point. Qu'est-ce que vous. De quoi vous voulez parler ? Raté. Bref c'est que je n'ai pas vraiment de petit jeu. Pur petit jeu. On n'est pas vraiment. Oh. Laisse-moi tranquille. Je ne connais pas. C'est un jeu. Ah c'est un jeu. Ok. Donc je ne connais pas. Hop. Oula. Connard. Ok. En vrai c'est dommage qu'on n'avait que 50 minutes. Oh merde. Ouf. Ouf. C'est dommage qu'on n'avait que juste 50 minutes. Pour la fin du stream. Parce que j'aurais bien aimé vous streamer des trucs un peu plus lourds. Et voilà. Je voulais faire du Overwatch. Ça n'a pas fonctionné. C'est très chiant comme jeu. À ce niveau là. Et ça c'est un petit jeu tranquilleux pour ce qu'il qu'un minute. Ok. Ton quoi ? Ton. Voilà. C'est mieux. Je crois que tu as oublié un mot. Raï carire. Il faudra que je recadre la caméra aussi. Pour le prochain stream. Casse-toi. Tu peux. Namasteur Sword. J'ai fait de la merde. Mais c'est passé. Mon jeu a l'air bien. Il est sympathique. Il est très dur. Truc de fou. En tout cas je n'y arrive vraiment pas. Après je suis très nul aussi. Et je ne suis pas mort. Je ne suis vraiment pas mort. Ce qui est quand même. Un petit exploit. Merde. Ça c'était nul. C'était très très nul. Je connais Brawl Force. Je ne l'ai pas par contre. Pour un prochain jeu. Il y a Tabs. Total. Accurate. Battle Simulator. Pourquoi pas. Je ne connais pas. Je connais Brawl Force. Mais je ne l'ai pas. Pour le prochain stream. Déjà on va retenter du sport. Évidemment. Et après. Et après. J'aimerais bien me trouver un autre jeu. Que sport. A faire en stream. Un jeu. Pour durer un peu longtemps. C'est un jeu multi. Qui ne pompe pas mes 30 fps. Trop fort. Du coup pas Overwatch. Non pas Overwatch. Je ferai peut-être de la VOD directement sur Overwatch. On verra bien. C'est déjà trop fait Tabs. Ouais. Trouver des petits jeux comme ça. Qui ne sont pas fait. C'est dur. De toute façon. Il faut se dire que tout a déjà été fait. Oh le con. Ce n'est pas ça que je jouais. Non mais ce n'est pas ça non plus. What the fuck. Non mais je me trompe de toucher. C'est pas l'enfer. Le pire crétin du monde. Aka moi. Putain. J'ai tout perdu d'un coup. Est-ce que je connais la date de mon prochain stream ? Non. Possiblement la semaine prochaine samedi. Ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit du tout. Tout dépend de quand est-ce que je cale une soirée avec des potes. C'est surtout ça le principal souci. On va dire. Et quand est-ce que je me fais une grosse beuverie avec des potes. Ouf. Je vais te faire un massacre. Mais en fait non. C'est moi qui s'est venu. PVZ. Quoi ? PVZ c'est quoi ? Bah là je suis mort. Bon. On va voir si j'arrive à la fin. Et si je n'arrive pas à la fin. Guil Wars 2. Je n'ai jamais joué au Guil Wars. Simplement parce que j'ai surtout joué à World of Warcraft. Dit-il avec un accent pourri. Allez. On pourrait essayer de streamer un truc la prochaine fois. Me voir mon niveau de merde sur Warcraft 3 promenu. Warcraft 3 promenu. Mais qu'est-ce que j'ai sorti sur Warcraft 3 ? On pourrait faire ça. Ça c'est aussi un jeu qui avait recé partie de mon enfance. C'est bien Warcraft. Soirée QG de prévue. Non. Enfin il n'y a rien de prévu pour l'instant. Mais je ne peux pas du coup poser de stream s'il y a des soirées QG prévues. Le QG c'est une coloc de la côté où je suis. Je joue tellement mal. Je suis la tristesse incarnée. Je suis l'incarnation du désespoir. En plus demain il faut que je bosse. J'ai un peu de boulot à faire quand même. En plus de faire l'épisode 3 de Prison Architect demain. Bien cool d'ailleurs le Prison Architect. J'ai toujours du mal à passer ce passage. C'est un truc de fou. Bien cool d'ailleurs la nouvelle saison de Prison Architect. C'est plutôt sympathique. J'ai pour l'instant tourné deux épisodes. Il y a pas mal d'évolutions. Je suis plutôt content de moi. Ah merde bon ok. On va arrêter là. On va arrêter les frais. Il est trop tard. Il est 40. Boum. Voilà. Ok. On change. On va arrêter là un peu. Soirée intense. Plutôt. Vraiment une soirée cool. On va finir par une conclusion. C'était vraiment une soirée très très cool. J'ai bien aimé. Du coup je vais essayer d'en faire souvent des petits lives. Des petits lives. On a quasiment. Je vais regarder un peu. Mais je crois qu'on a quasiment doublé le nombre de followers. Depuis le dernier jour. Enfin depuis la dernière fois que j'ai stream. Toc. Toc. J'ai rechargé. Bon on a encore 11. Et ben. Et ben je pensais pas. Je pensais pas. Je pensais pas. Un peu. C'est en charge. On est 54. 54 followers. C'est très très cool. Du coup on va finir sur un petit quart d'heure de conclusion. Les vidéos les plus populaires sur Youtube. Les miennes tu veux dire ? Facile. Sport saison 1 épisode 1. Sport saison 2 épisode 2. Sport saison 3 épisode 3. Tu peux faire ça toute la liste. Tu vas jusqu'à l'épisode 10. C'est mon top bis de mes vidéos. Voilà. On va vérifier. Mais la dernière fois c'était ça. Pourquoi c'était écrit en rouge mon message ? Parce que quand tu mets mon nom dedans. Ça le surligne. On est 54. C'est la fin du stream. Et oui. C'est la fin du stream. En vrai parce que. Parce qu'il faut quand même que j'évite de trop coucher trop tard. Quand il faut se lever à 8h. Pour une journée de 8h. Bon pas demain évidemment. On est dimanche. Mais après sinon je suis décalé. J'arrive pas à dormir la nuit. Et c'est un peu une horreur pour aller en cours. Faire 3h d'enfil le matin. 4h de télé l'après-midi sur l'ordi. C'est un peu dur quand on a dormi que 3h par nuit. On va vérifier si vous voulez les stats analytics. Ça peut être bien drôle. Alors ma chaîne. La chaîne qui va bientôt topper les... Oh je suis à pile 2900 abonnés. Qui va bientôt topper les 3000. Ça continue. J'ai perdu quelques abonnés aujourd'hui d'ailleurs. Ça arrive. Ça arrive. Hop. Vu l'ensemble. Top 10 des vidéos. Ah non. Premier. Sport saison 1. Épisode 1. Sport saison 2. Épisode 2. Sport saison 3. Épisode 3. Sport saison 4. Épisode 4. Sport saison 5. Épisode 5. Sport saison 6. Épisode 6. Let's play. Mountain Blade FR. Saison 2. Épisode 1. Et saison 3. Épisode 1. Pour les... Les actuelles 7 et 8. Et après c'est encore le sport épisode 8. Épisode 7. D'ailleurs l'épisode 8. Devant l'épisode 7. Ce qui est un peu bizarre. Voilà. Donc c'est majoritairement mes vidéos sur sport qui font des vues. Tout simplement. Oui, oui, oui. Voilà. C'est normal que ça soit en rouge. On monte bien, dis donc. Oui, oui, oui. C'est très cool. Moi j'aime particulièrement que plus de gens soient là. C'est très cool. En plus je pense que le stream est plutôt de parité. Enfin, un peu. Il manque une carte graphique de fou et un i5 et un i7 de malade. Parce que là j'ai actuellement qu'un i5. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. J'apprécie beaucoup. Je fais quoi à 3000 ? La Georgette ? Non. Pas du tout. À 3000 je fais « Ouah, c'est cool ! » Et puis je m'arrête là. Que dire, que dire ? Bon voilà, on arrive sur la fin du stream. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'était particulièrement sympa. C'était très, très cool. Dommage qu'on n'est pas... On n'est pas plus stream du Overwatch en deuxième partie. Ce que je voulais vraiment faire. Je m'énerve un peu. Non, pas le choix. De toute façon, c'est comme ça. Peut-être que j'essaye de voir si je ne peux pas régler OBS pour faire une qualité moins forte. Dommage. Et il était moindre. Mais le jeu, un peu mieux. Stropole sur l'actualité. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse un Stropole sur l'actualité ? Raï Keïr. Fais une imitation d'un Dalek. Exterminate. Exterminate. Peu nul. Communisme, pardon. Quoi ? De quoi tu parles ? Je ne comprends point. Je ne comprends point ce que tu me dis. Dis-moi tout. Dis-moi tout. Peut-être un poil de musique de fond comme ça, vu que c'est la fin. Oula, c'est peut-être un peu fou. On va baisser. Là, du coup, c'est fort dans mes oreilles. On va encore baisser. Je vais remonter. Voilà. Et je vais remonter la musique sur... Voilà. Erreur 404. Ah, j'imagine trop de Dalek un jour qui se met à sortir Erreur 404. Ça serait très énorme. T'es content. Eh, non, mais... Sois un peu plus précis. Sois un peu plus précis dans ce que tu dis. Oula. On va taper sur le filtre anti-pop. Qu'est-ce que vous en avez pensé du stream de ce soir ? C'était cool. Est-ce qu'il y a des trucs à changer ? De toute façon, il y aura les redifs pour tout le monde. J'essaie de couper un petit peu des épisodes, tout ça. Il y aura les redifs pour tout le monde. Ça va être cool. Dites-moi ce que vous voulez que... Est-ce qu'il va vraiment pas ? Est-ce qu'il va vraiment pas, surtout qu'il faudrait changer ? Est-ce qu'il va... C'est bon. Le décor. Oui, je suis d'accord. Le décor, c'est un peu... C'est un peu dégueulasse. C'est bon. Pas de thunes. Ton pseudo, c'est l'endroit où il vient d'où ? Et... En fait, à l'origine... C'était avec un pote. On était en cinquième. Ouais, je crois qu'on était en cinquième, je crois. Merde. Si, peut-être. Je sais plus. J'avais trouvé un super pseudo, parce que je voulais acheter Minecraft. J'avais trouvé un super pseudo en me disant « Ah ouais, celui-là, c'est trop bien. » On avait trouvé tous les deux un super pseudo chacun qui nous définissait parfaitement. Et puis, une fois, devant arriver à la création du pseudo, on l'a tous fait. Enfin, tous les deux, on a fait un peu. J'ai oublié mon pseudo. Oh merde. Du coup, j'ai pompé un truc tout coul. Mais vraiment nul sur mon pseudo Minecraft. Et c'est resté. Parce que du coup, c'est un pseudo qui est jamais pris par personne. Bon, à part ceux qui me connaissent et qui, du coup, me trollent en prenant le pseudo. Sinon, soit je pensais London, soit je pensais Londra. C'est trop difficile à changer en féminin. C'est trop dur. Et du coup, c'est resté. Voilà. Très bon stream. Merci. C'était génial. Très, très, très gentil à vous. Jimmy Charles, Lulfle, 200. C'était très cool. Enfin, c'est très cool de... Pour remerciement. Vu que je me suis créé un compte, c'était génial. Merci à écrire. Rien à redire. Parfait, mon gros, je reviendrai. C'est très, très cool. C'était super bonne ambiance. Le stream était so cool. Le décor est neutre, mais ça ne choque pas. Ouais, ouais. Mais en fait, j'ai un autre poster, mais il n'est pas arrivé ici. Il est arrivé chez moi. Un poster de Kill la Kill que j'aimerais bien le mettre derrière. Je décalerai d'Alex sur le côté et je mettrai l'autre poster derrière. Et en vrai, je ne peux même pas mettre la caméra pile face à moi parce qu'il n'y a pas la place sur le bureau. Ça décolle. Ouais. Ouais, c'est... Pas mal. En vrai, j'aurais pu mettre un fond vert, tout ça, mais je n'ai pas de fond vert. Voilà. Et ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt cool. Bon. On peut parler d'autre chose, pas forcément de jeux vidéo. Moi, je peux parler de bouquins, je peux parler de films, je peux parler de séries, je peux parler de plein de trucs. Parce qu'en fait, je dois dire que les jeux du moment, je ne suis plus du tout au courant. Avec ma YouTube Bunny, j'ai acheté quoi ? Déjà, je vais rembourser tout ce que j'ai acheté. Alors, c'est pour vous dire, le dernier mois a été compliqué. Le dernier mois a été très, très compliqué. Au niveau de la YouTube Bunny, je ne gagne pas énormément. Par exemple, le mois dernier... Non, le mois de juillet, je ne sais plus. Le mois dernier, enfin, août ou juillet, je ne sais plus, j'ai topé mon record de vues au mois. J'ai passé les 40 000 vues sur le mois et j'ai gagné 16 euros pour 40 000 vues. Ce n'était pas beaucoup. Donc, je n'ai pas une YouTube Bunny de fou. Du coup, tout ce que je peux faire, c'est rembourser mes différents achats qui ont été faits pour la chaîne. Par exemple, la webcam que vous avez là. Le Yeti, le bras qui tient le Yeti, le filtre anti-pop qui a tranché au Yeti. Voilà, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai acheté aussi un nouvel écran pour pouvoir faire des enregistrements plus cools. C'est... J'ai encore pas mal de choses à rembourser, entre guillemets, mais je ne gagne pas ma vie avec YouTube. Loin de là. Très, très loin de là. YouTube Money, voilà. Du coup, en fait, je compte un peu aussi sur les streams, possiblement, pour les tips des streams. Bon, il n'y en a pas eu ce soir. Ou alors, s'il y en a eu, ça a bugué. Je vais vérifier. Si ça se trouve, ça a bugué totalement et les tips n'ont pas fonctionné. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de tips. Je compte aussi un peu sur les tips pour essayer d'améliorer le... Ce n'est pas obligatoire, bien sûr, mais j'essaie de faire en sorte que le stream soit amélioré le maximum. Les tips, c'est autorisé. Non, pas de tips. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Donc, je compte un petit peu essayer d'améliorer encore la qualité de la chaîne. J'ai acheté un nouvel écran à 144 Hz qui est juste devant moi. Et ça, je l'ai acheté avec 21. Ce que j'aimerais bien prochainement, c'est acheter un support. parce que le laitier est directement lié à la table par le biais du bras. Du coup, il rebondit un peu si j'appuie sur la table. Il y a les vibrations et j'aimerais bien faire un truc stabilisateur. Ça coûte un peu cher. J'achète aussi un truc qui permet d'éviter l'écho. Ça coûte cher aussi. Il y a plein de trucs à acheter et je n'ai pas là-dessus. On ne peut pas tout avoir. C'est clair. On ne peut pas tout avoir. J'essaie de faire au mieux avec ce que je peux mais il faut aussi que je mange. Il faut aussi que je subvienne à mes besoins naturels qui est de lire aussi. C'est cool, lire. Lire, c'est très bien. Pas forcément jouer aux jeux vidéo. Parler de séries aussi, c'est cool. Mais ça, il faut de l'argent. Voilà, tout ça. Il y a des trucs. Voilà, tout ne passe pas dans les YouTube money. Elle est ton genre de fille ? Ah, vous ne saurez pas. Aimes-tu les théories ? Oui, c'est plutôt sympa. Les théories. Après, quand il y a des théories trop farfelues, voilà. J'aime bien les quelques théories. Après, Narcos et Stranger Things tu mates quoi comme série ? Stranger Things, je n'ai pas encore vraiment accroché. Je ne fais que les 30 premières minutes du premier épisode. Il faut que je recommence. Narcos, j'ai fini. J'ai commencé à mater Orphan Black. Je suis à la milieu de saison 3 mais je dois dire que je suis en train d'accrocher. là, je ne peux pas faire de nom. Dommage, ce n'est pas grave. Je dis ça, mais c'est... Voilà. Foutez-vous-en. Le don, c'est si vous voulez. En fait, il y a la question aussi que je me pose un petit peu. Est-ce que je mets un Tipeee ou pas ? Je pense qu'avec le moins de travail d'abonnés, ça ne sert à rien. Ça fait plus le mec qui veut grailler de la thune. Là, je ne force personne que ce soit à mettre... Vous n'êtes pas obligés de désactiver Adblock pour YouTube. Vous avez le droit. Vous n'êtes pas obligés de me faire des dons. S'en foutez. Moi, je gère de mon côté. Je pourrais très bien survivre sans la monétisation. Ce n'est pas un problème. Après, c'est un plus. Voilà. Je te paierai un coup. T'es pas obligé non plus, mec. Je ne peux pas faire de dons mais dès que j'en aurai l'occasion, je ferai... Eh, mais mec, vous n'êtes pas obligés. J'ai juste dit ça comme ça. Pour toi, un gros don, c'est combien ? Le don minimum sur StreamTip, c'est un euro et c'est déjà beaucoup parce que c'est un geste. C'est plus qu'un don, c'est un geste, les mecs. Bon, tu vas y aller. Je vais y aller. Au revoir. Bah, salut, Loufle200. Il est gay. Non, je ne suis pas gay. Je suis hétérosexuel mais... Mais voilà. Le genre de fille, ça ne me regarde que moi. C'est tout ce qui est familial. Tout ça, ça ne me regarde que moi. Salut, Loufle. Et j'essaierai de faire un contour de caméra bien proche. Je vais faire... Eh, je vais faire de dos. Eh bien, bonne nuit à toi, Neoz. Ouais, c'était envie. C'était envie. T'inquiète, le tour de caméra. C'est pour ça. Bonne nuit, les enfants. C'est vrai que tu m'as dit genre tu décroches. Je trouve que c'est superbe. Orphan Black. Ouais, ouais. Je décroche un peu. Bah, je joue à côté en même temps. Je joue... Bon, après, c'est des cahiers de grind sur World of Warcraft donc forcément, ça va. J'arrive à suivre les deux. Ouais, c'est vrai. Orphan Black, je commence à décrocher au milieu de saison 3. Mais les dons, c'est pour t'aider, tu vois. Oui, c'est pour m'aider mais c'est aussi un geste. Un geste qui est hyper important parce que c'est... Un don... Je pense qu'un don, tu ne fais pas à la personne que tu ne vois pas. C'est ça. C'est un truc qui est assez inhérent au stream. Tu ne le fais pas à la personne que tu ne vois pas distinctement. Par exemple, tu me croisais dans la rue, est-ce que tu me donnerais un billet de 5 euros ? Je pense pas. Par contre, sur Twitch, ça te gênerait peut-être moins de faire un don de 5 euros. C'est spécial mais en fait, c'est plus le geste qui compte que la quantité monétaire. Et faire un don, c'est quelque chose d'assez exceptionnel pour moi. J'en fais assez rarement tout simplement parce que je n'ai pas beaucoup de thunes étudiants, voilà, pas de taff à côté, je n'ai pas énormément de thunes, il faut payer l'essence, la voiture, tout ça, la bouffe, plein de choses. Du coup, je n'ai pas beaucoup de dons mais quand j'en fais, je trouve que le geste est important. Parce que ça veut dire que tu aimes ce que fait la personne. Moi, je ne peux pas parce que je n'ai pas 18 ans. C'est sûr, c'est un gros problème. C'est vrai que ça n'aide pas beaucoup. Mais en même temps, je ne t'en vais pas. Ce n'est pas un problème. Si t'inquiète, les bons cul secs au QG au prochain jeu de l'école, tu iras le droit de l'an. Les cul secs. Les cul secs au Ricard. Les cul secs au Ricard. Ne buvez pas d'alcool, les gens. Ne buvez pas d'alcool, ce n'est pas bien. Puis l'actrice qui joue 8 perso je trouve ça ouf. Ah oui, après la performance de l'actrice c'est assez dingue. Je suis d'accord, la performance de l'actrice qui arrive à jouer 8 perso c'est assez dingue. Qu'est-ce qu'il fait Kling ? Il y a un truc qui a fait Kling quelque part. Ça fait Kling où ? J'entends Kling dans mon casque. Il n'y a rien qui va notifier du tout. Ok, d'accord. Fantôme. Non, c'est dans mon casque. Ça fait un petit plong sur le côté droit. Mon casque d'ailleurs qui est en train de s'écrouler en morceaux. Il est encore un méga-son, il ne m'a jamais lâché tout ça. Par contre, regardez les coussins. Voilà. Hop. Les coussins qui sont totalement niqués depuis cette année. Il a quoi ? 5 ans ? Il doit y avoir 5 ans. J'ai commencé mes... La première et la deuxième année, je les ai faites avec ce micro-là. Donc, qui n'est pas génial. Mais le casque est vraiment très très bon. Bon, je dois aller me coucher. Ce n'est pas que je suis un peu fatigué, mais un peu quand même. Va te coucher, ne t'inquiète pas. Bonne nuit, bonne nuit à toi. Combien restent-ils de gens ? Oula ! Il reste encore des gens. Il reste encore des gens. On l'a entendu aussi. Le Kling, vous l'avez entendu aussi. OMG les coussins. Oui, t'as vu ça, les coussins, c'est horrible. Et ça ne me gêne pas plus que ça, en fait. Ça ne me gêne pas plus que ça. Bon, par contre, je dois avoir une sacrée marque, du coup, là encore. J'ai pas d'animal de compagnie, non. C'est chiant, l'animal de compagnie. Un peu. Surtout, la partie étudiant de Kroos, t'as pas le droit. T'as pas le droit, mec. Voilà. Quoi pouvons en parler, là, lui, il s'est déjà beaucoup à gérer. C'est très vrai. C'est très vrai. Déjà, il faut s'auto-gérer. Ça fait retard, mais après, je me suis couché à une heure hier, donc je suis un peu décalé encore. Oui, 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 de quoi pouvons-nous parler encore ? Est-ce que ça lit dans le chat ? Vous lisez des trucs. Vous lisez des trucs. Moi, je lis pas mal. Et je lis pas mal, d'ailleurs, c'est un de mes gros défauts, c'est que du coup, je passe beaucoup d'argent par mois dans des livres. Ce qui est très important. Ce qui est un peu très important. Bonne continuation à tous, vous dit Jimmy Charles. Eh bien, merci à toi et bonne continuation à toi aussi. Je ferai bien évidemment, pour tous ceux qui partent, je ferai bien évidemment, je pense, demain, une vidéo de débrief sur le live. Minute pile. Ah ouais, c'est minute pile. Je ferai une vidéo de débrief sur le live, du live, demain, sur la chaîne. Je donnerai peut-être pas la date du prochain live, tout simplement, parce que je sais pas trop. Peut-être samedi prochain. Peut-être. On verra si j'ai le temps, si j'ai pas trop de taf, des trucs comme ça. Anna Kingam qui dit qu'il lit du fantasy. Ah ouais, moi aussi, je lis beaucoup, beaucoup de fantasy. Là, je suis en train de finir la série des sorceleurs, donc les witchers français. En français, ça s'appelle le sorceleur, mais les jeux s'appellent les witchers. Voilà. Et du coup, j'aimerais bien aussi me faire les witchers, du coup, parce que les sorceleurs, c'est vraiment cool. J'aime bien, c'est très sombre, c'est très dark, mais après, j'ai un peu peur que les jeux witchers ne soient pas assez sombres à mon goût, parce que quand dans les witchers, ça parle des ventrements, d'incestes, de sang partout, de trucs extrêmement noirs, c'est un des livres les plus noirs que j'ai pu lire, et surtout très cyniques, j'ai peur que les jeux witchers ne me plongent pas assez dans l'ambiance qui est vraiment noire et glauque, parfois, du livre. J'ai peur de lire, t'as tort, mec, t'as tort, la lecture, c'est génial. Après, t'as des différents types de lectures, genre, ça, c'est pour ceux qui, voilà, ça, c'est pour ceux qui aiment bien lire de la fantasy, c'est assez dur à lire, enfin, c'est pas facile à lire si tu lis pas souvent. Mais après, t'as d'autres styles, t'as la BD, si tu veux, la BD française, les comics américains, t'as les mangas, tout ça, donc, les mangas, c'est beaucoup plus de dessin avec un peu moins de lecture, ça dépend des bouquins, ça dépend de où. Par exemple, tu prends les séries genre Platinum N, donc, à la suite, fait par les créateurs de Death Note et Bakuman, c'est beaucoup, beaucoup d'écriture. Les dessins sont magnifiques, mais c'est beaucoup d'écriture parce que c'est des trucs qui sont très cérébraux. Mais en même temps, il y a du dessin, donc pour ceux qui n'aiment pas trop, trop lire des pages et des pages, ça peut être pas mal. Peut-être qu'il y a des genres un peu différents qui sont en train de parvenir chez nous. De toute façon, pendant ce moment, je lis pas mal de light novel. Jordan Mashi, tome 2, c'est un light novel, c'est issu du Japon. C'est assez simple à lire. C'est justement fait pour que ça soit simple à lire. Avec quelques dessins au milieu. Voilà. J'ai lu les Ray Bradbury. J'ai pas lu. Ouh là, tu me connais à l'I.T. On n'est pas à lire. T'as tort. Moi, je dis aussi des bouquins techniques, c'est encore pire. Il y a les Ray Bradbury, ouais. Moi, j'en suis allé aux autres trois. Je sais pas ce que tu... Je sais pas de quoi tu... C'est quoi tu parles. Les seuls livres que je dois lire, c'est de la merde inintéressante. Ah, mais si tu dois lire les livres de lycée, mec. Les livres de lycée ou de collège, c'est pas génial. Ou alors de même de sup. Des fois, c'est pas génial. Mais je pense que tout le monde est capable de lire des trucs. mais il faut trouver ce qu'on apprécie. Le genre qu'on apprécie. C'est dur, hein ? Les mangas, ça me fait saigner les yeux. Ah, ça dépend tellement des mangas, mec. Ça dépend tellement des mangas. Moi, il y a des mangas que je peux pas lire tellement les dessins sont horribles. Et encore, il y a d'autres qui me font baver tellement c'est cool. C'est un endroit, il n'y a pas besoin de modo car mon bot, il est con. J'ai pas mis de mode, de bot. Il n'y a pas mon bot. J'adorais lire quand j'étais petit. Après, je crois que j'ai stop quand j'ai commencé les ordi, jeux vidéo et les séries X. Je crois que les livres qu'on devait lire en collègue, je me suis dégoûté. Ah ouais, ça c'est très chiant. Pourquoi au lycée, collège, il vous dégoûte de la lecture ? Parce qu'il faut vraiment aimer lire pour apprécier ce que vous filent les profs de français, ce qui est dommage. Parce qu'en gros, les profs de français, leur job, ce serait de vous faire apprécier la lecture. Mais en vrai, je pense que c'est un questionnement qu'il doit falloir commencer dès la primaire. C'est un truc qu'il faut continuer. Il faut lire beaucoup quand on est plus jeune pour pouvoir apprécier la lecture par la suite. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes où je lis que dalle et il y a des périodes où je fais que ça. Genre par exemple, là, j'ai bouffé en deux semaines, j'ai bouffé quatre bouquins. Voilà. Parce que j'avais pas beaucoup cours ou alors quand j'avais cours, c'était chiant. La trilogie du magicien noir, Waylander, c'est bien que je trouve un roman fantasy. Mon livre préféré est un roman de fantasy. C'est absolument génial. Le nom du vent, Patrick Rodfuss, avec sa suite. La paire du sage. C'est un bouquin qui est juste magnifique. C'est le meilleur bouquin de l'univers. Non, c'est à l'envers. Ah, tu veux dire que Riker, t'aimes pas du tout lire à l'envers ? Ah, mais ça, c'est un coup à prendre. C'est un coup à prendre. Je peux t'assurer que maintenant, j'arrive à switch des deux sens très, très facilement. Je peux te lire une bidée dans un sens et un manga dans l'autre. Ça fait très facile. Essaye. Trouve-toi des bouquins qui... Enfin, des mangas. Je pense que tu dois avoir des potes qui ont des mangas. Trouve-toi des mangas qui sont cools où le pitch t'intéresse. Mais il faut pas que tes potes, ils essayent de te le vendre parce qu'en fait, essayer de vendre un manga, c'est une horreur. C'est super dur. Du genre The Lied, c'est pas mon trip. 15 pages pour écrire Zola, c'est extrêmement lourd. C'est extrêmement lourd. J'aime bien lire. Honnêtement, j'aime bien aussi les romans... Enfin, les romans. Les livres assez classiques qu'on nous filait au lycée, j'aimais bien les lire parce que j'aime bien lire en général. Mais je comprends que ce soit des livres extrêmement durs à lire pour ceux qui sont pas habitués. Je pense que le problème de nos profs de français actuel, c'est qu'ils sont trop coincés, mais je pense que c'est aussi un problème du programme, ils sont coincés dans une vieille littérature. Alors que la littérature, maintenant, c'est énorme. il y a des genres pour tout. Genre, je vous ai montré Danmachi, c'est essentiellement basé sur des dialogues. Très peu de passages avec des descriptions. C'est fait pour ceux qui aiment l'action, c'est fait pour ceux qui aiment se plonger dans des trucs simples à lire. En plus, c'est écrit gros. Voilà. Puis il y a des dessins bizarres. Vous voulez, il y a même des dessins en couleur où il y a des gens qui font des trucs bizarres. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Non, c'est trop lumineux. Voilà. Il y a une nana qui pelote une autre nana. Voilà. C'est japonais, c'est un peu des bizarres. Il y a des genres pour tout. Vous avez tous les niveaux. Il y a des gens qui aimeront lire des trucs compliqués, des trucs très réalistes à la Zola, des gens qui aimeront des trucs fantastiques, des gens qui aimeront des trucs, des polars. Moi, je n'aime pas de tous les polars. C'est pas mon truc. Il y a Channara que je trouve très bien en romans fantaisie. Je ne les ai pas lus non plus. Parce qu'en vrai, les romans fantaisie en ce moment, enfin en ce moment, depuis toujours, je suis coincé avec les romans de Hera Salvator. Hera Salvator, c'est un mec ultra prolifique en romans de fantaisie. Il a écrit des... Je ne sais pas, 30-40 bouquins, un truc comme ça. Je crois que je les ai tous. Les 40 bouquins, c'est des bouquins épais, très épais. Si on écrit un année, c'est n'importe quoi. Normalement, ce n'est pas de la merde. Mais attendez, mes potes, ils ne savent pas lire, ils sont cons. Ce n'est pas parce que tu nis pas que t'es con. Mais par contre, je pense que ça a aidé à avoir une ouverture d'esprit qui est hyper utile. Et à développer la créativité, tout ça, c'est extrêmement important. Et surtout, la lecture, il ne faut pas se dire que par exemple, la BD, le manga, tout ce qui est graphique, le comics par exemple, ce n'est pas de la lecture. C'est de la lecture. C'est un autre genre, mais c'est de la lecture. Et c'est très intéressant aussi. Il y a plein de super univers. Normalement, ce n'est pas de la merde, mais découvrir des grands auteurs comme ça, ce n'est pas le bon moyen. Surtout, ça ne nous plaît pas. J'avais déjà la flemme de faire le voir, alors lire un livre imposé chez moi, ça m'a saoulé. Voilà, c'est clair. C'est clair, on est totalement décor. Ce n'est pas cool. Ce n'est pas la bonne façon, mais en même temps, quelle autre façon on pourrait faire ? C'est genre, faire quoi ? Chacun lit un livre et il fait un résumé. Il faudrait faire une classe par personne. C'est dur. Oui, c'est vrai, mais ils sont obligés de nous faire découvrir les grands auteurs qui ont marqué les derniers siècles. Certes, mais le problème, c'est que c'est des vieux auteurs qui ne s'y aiment pas lire. Leur style est souvent très compliqué à voir. Il y a un after work de prévu cette semaine ? Je ne sais pas du tout. Déjà, ça m'aiderait pour les fautes d'orthographe. Bon, après, je force en écrivant vite à l'arrache. Oui, c'est vrai que ça aide beaucoup. la lecture aide beaucoup à éviter de lire, à éviter de faire des fautes d'orthographe. Moi, je n'aime pas lire, mais j'aime bien créer. Genre, j'écris un de mes livres que je ne publie jamais. Oui, moi aussi, j'ai essayé d'écrire des bouquins un peu arrêtés. En vrai, je pense que si je me mettais à la motive, si j'avais de la motive, je pense que ça se ferait. Mais c'est compliqué, c'est très dur. Et surtout, j'ai un gros problème, je me suis rendu compte, c'est que j'ai le style le plus pourri du monde. parce que j'écris exactement comme je parle. Du coup, ça ressemble, quand j'essaie de faire de la narration, ça ressemble à des dialogues. Alors, les dialogues, du coup, sont hyper percutants, mais alors, la narration, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Ouais, la lecture, c'est pas à toutes les portes, c'est sûr. Genre, quoi comme histoire ? Essentiellement, une histoire qui se base dans le monde des Royaumes Oubliés, Firehune, tout ça. Lentement. J'écris pas lentement, j'écris assez vite. Mais par contre, c'est juste que j'écris comme je parle. C'est assez désagréable à lire, du coup. Je pense qu'au niveau de l'audio, enfin, quand vous m'entendez parler, je pense que c'est suffisamment agréable, il va y avoir à comprendre que je peux tenir une conversation assez facilement, c'est plutôt simple, c'est plutôt fluide, plutôt. Je dis pas que c'est le meilleur. Par contre, quand c'est à lire, c'est tout de suite plus difficile, c'est tout de suite plus compliqué, ça fait moins naturel. Enfin, si, ça fait trop naturel, mais pas lisible. C'est assez bizarre. Il faut avoir l'imagination, je trouve, pour écrire aussi. Quand je vois les scénarios de série, des fois, je trouve ça ouf qu'un lecteur et un auteur ils pensent à ça. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Mais en vrai, quand t'écris, ça avance tout seul. Et il faut trouver un spy. Exemple, Game of Thrones. Game of Thrones, c'est un... Les bouquins, j'ai essayé. J'ai lu l'intégrale. Enfin, l'intégrale du premier tome. C'est... Ouais. J'ai fait, ouais, ok, d'accord. La série, j'aime pas du tout. Pour plusieurs raisons. Que je vais pas développer maintenant, sinon j'en ai pour une heure. Tu dis que c'est calme ma voix, Raikair. Ouais. Je sais pas trop. En fait, j'aime pas ma voix, mais voilà. L'image que t'as montré, ça vient de... Dungeon... Dei... Ouais, ça vient de... C'est un nom à rallonge. Je vais le trouver. Je vais le trouver. C'est un nom à rallonge. C'est assez énorme. J'ai vu l'animer, c'est assez énorme. Danmachi... Danmachi... C'est réduit en Danmachi, généralement. Danmachi. Dungeon ni Dei-O-Motoru no wa Machigeru Daruka. Voilà, c'est ça. Littéralement, si on le traduit, c'est assez énorme. C'est... Est-ce un tort de chercher des rencontres romantiques dans un donjon ? Voilà, ça c'est la traduction littérale du bouquin, du titre du bouquin que j'ai lu actuellement, qui est assez énorme. C'est assez cool. Ça c'est cool, c'est assez cool. Oui, hop, Robes revient là. Voilà. Un manga assez sympa à voir, quand il a son animé. Ouais, il a son animé, 12 épisodes. Plutôt sympathique. Par contre, en 3 tomes, je crois que j'ai rattrapé l'animé. Tous les détails, les retournements de situation, on pourrait voir des choses qui vont se passer 3 secondes plus tard. Ça dépend de comment c'est pensé, en vrai. parce que nombre de séries sont basées sur un pilote, un pitch de base, et ils écrivent un petit peu la suite au fur et à mesure. Ça dépend comment sont produits et séries. C'est pour ça que des fois, tu as des gros écarts, des trucs de fou comme écarts entre les deux, entre plusieurs saisons. Ouais. C'est vrai que les détails, tout ça, en fait, ils sont plusieurs à écrire, déjà. Généralement, ils ne sont pas tout seuls. Et créer une cohérence, c'est vrai que c'est toujours très compliqué. En fait, je vais créer tout un univers avec des perses cool pour la poubelle. Oui, mais beaucoup de gens font ça, t'inquiète. Il y a des gens qui ont des univers complets dans la tête, comme par exemple moi, je sais, j'ai des univers assez... Ouf, pour être très cool. Et par manque de possibilités de développement, parce que flemme, parce que pas le talent, parce que pas le pognon, tu ne peux pas le développer plus que ça. Il n'y a pas de suite prévue pour Danmachi ? Alors, Danmachi, je me suis renseigné. Déjà, il y a un paquet de light novel en cours, par exemple. Là, j'ai le tome 2 japonais en main, sorti le 15 septembre. Je vais checker sur Manga News, je crois qu'il y a une dizaine de tomes sortis au Japon. Danmachi, dis-moi de Manga News. Danmachi. Les gens des familias. Il y a 9 volumes sortis au Japon, sachant que ça sort tous les 3 mois chez nous, ça sort tous les 6 mois chez eux, je crois, en moyenne. Et que la première saison couvre les 3-4 premiers tomes, je crois. Ce n'est pas prévu pour tout de suite. Je crois qu'il y a un spin-off qui est prévu sur la nana épéiste, la super badass, qui a été prévu. Moi, surtout, je m'en fous. Oui, voilà. De toute façon, on s'en fout. Oui, je te laisse, mon gros. On se capte cette semaine. Sûrement. Oui, sûrement. Il doit y avoir une soirée. Regarde une soirée. Ben, ciao. Straiteps. Putain, c'est trop dur à dire. On se tourne. On se tourne. On se tourne. Donc, il ne doit plus rester grand monde. Il reste encore des gens. Il y a même des gens qui n'ont pas parlé. Genre, Toxics Eclairs, Je sais que tu es là. Je sais que tu nous regardes. Pas de way, mais un bon stream. Eh oui. Eh oui, oui. C'était plutôt cool. Moi, je suis très content. Dommage qu'on ne peut pas stream le dimanche. Parce qu'il faut aller se coucher. Parce qu'il y a cours le lendemain. À 8h. Cours, c'est jamais cool. Bon, on va peut-être conclure un petit peu tout ça. Ah oui, il est déjà minuit 15. On va peut-être conclure un petit peu tout ça. Que dire d'autre ? Est-ce que vous avez des dernières questions ? Avez-vous des dernières questions ? Des pensées avant de finir ? Ou est-ce qu'on peut conclure là-dessus ? Sur ce merveilleux débat sur les livres, les séries, tout ça ? Dites-moi, dites-moi. Avec le décalage Twitch, évidemment. Qu'est-ce que vous pensez aussi du setup ? Enfin, l'environnement, tout ça ? C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Enfin, c'est austère, mais c'est pas mal. Moi, j'ai un congé de 4 jours. Eh ben, tranquille. Le mec se met bien. Après, moi, j'ai une semaine dégueulasse. Vraiment dégueulasse. La semaine prochaine, c'est assez moche. En vrai, je vais vous dire ça tout de suite. 8h18... Alors, hop. 8h18 le... Lundi. 8h16h30 le... Le mardi. Je commence à 8h... Non, à 10h. Par natation mercredi, je finis pas à 15h. Après, je fais 9h30. Midi-20. J'ai un projet de 4h pendant les... Putain. C'est pas la série la plus... La semaine, par contre. Je commence à être fatigué. La plus chargée du monde. Par contre, c'est une semaine bien chiante. Elle est con. Bien chiante. Pas drôle. On verra. On verra pour le stream du... Le stream du samedi. Faire un stream le samedi ou le vendredi, ça peut être cool. Ça peut être vraiment très très cool. A voir. Je sais pas. Le problème, c'est que c'est ça. Je suis étudiant. Je fais des soirées qui sont pas prévues tout le temps. Enfin, des fois, je fais... Ouais, on va chill. On va aller en soirée. Ouais, cool. Et ça peut être très rapide. Du coup, c'est cool. Le vendredi, pour moi, c'est le pire jour. C'est-à-dire pour stream ou pour bosser ? Après, il y a toujours des redifs pour les streams. Mais après, c'est mieux d'y être. Pour stream. Voilà, voilà. Bon. Je pense que si vous n'avez plus de questions, on va pouvoir conclure. On va pouvoir finir tout ça. Tiens, ça me fait penser. J'ai pas de scène de fin de live. Ah, merde. Ah, pour bosser, d'accord. Pas de scène de fin de live. Bon. Je pense que je remettrai la préparation de live. Tant pis. Tant pis, tant pis. Bon. Eh bien, voilà. Je pense que s'il n'y a plus de questions, hop, on va s'arrêter là. Bah, c'était très très cool. Je vais faire des retours dans les trois étages. Ah oui. C'était très très cool. Moi, je me suis bien amusé. Bon. La dernière fin de soirée était un petit peu chaotique. Même qu'on ait perdu tout les... Tout ce qu'on avait fait sur sport, c'est pas cool. Je refasse tout ça. Moi, je me suis bien amusé. C'était très cool. Et la rediff sera bien, évidemment, sur YouTube. Peut-être pas à partir de demain. Il faudra que je couvre un petit peu tout ça. On verra bien. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà. Allez. On se retrouve pour un prochain live, je ne sais pas trop quand. Et puis sinon, vous avez toujours mes vidéos sur YouTube qui arrivent tous les quatre jours. Allez. Salut tout le monde. On arrive. Enfin, on arrive à la fin. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit tout le monde.